— Sur les impôts, il y aura des baisses d'impôts. — Je ne sais pas ce que décidera le président de la République. Ce qui est certain, c'est que moi, j'aime bien, avec le mot « impôts », utiliser le verbe « baisser ». Voilà, baisser les impôts. Si on peut, il faut baisser les impôts. — Sur la TVA, ce serait le plus intelligent, baisser la TVA sur l'énergie ? — Moi, je crois que le plus intelligent, ce serait de remettre des impôts que paye tout le monde et qui sont assez injustes. On l'a fait avec la taxe d'habitation. La question de la redevance télé pourrait se poser. — C'est-à-dire se poser ? On la supprime ? — Vous me parlez de « quel est l'impôt qu'on pourrait plus baisser ? » C'est l'impôt que payent le plus les gens, la redevance télévisée, notamment les personnes âgées. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'on regarde la télévision, et singulièrement la télévision publique, par autre moyen que simplement un écran de télévision. — Voilà. Donc l'assiette de cette redevance sera élargie. — Mais en tout cas, la question se pose de cette redevance télé, surtout qu'on ne saura plus comment l'adresser, puisqu'on supprime la taxe d'habitation. Elle est adressée avec la taxe d'habitation. — Oui, c'est vrai. — Donc moi, si vous me posez des questions autour des impôts, je fais partie de ceux qui se disent « on peut se poser la question de la redevance télé ». — Oui, qui sera donc supprimée sous sa forme actuelle. — Non, puisque la taxe d'habitation est supprimée. — Ça veut dire que le citoyen d'Armanin propose, dans le cadre du grand débat, un certain nombre de sujets au président de la République et au Premier ministre, et j'ai posé la question de la redevance télé. — Et vous avez proposé au président de la République ? — Et au Premier ministre, et nous aurons l'occasion de voir ce qu'il décide. — Merci.